Hey, hey, coucou, hey, bonsoir, bonsoir, et bonsoir, bienvenue dans cette petite bulle que je forme autour de toi. Pour te protéger, te relaxer, et te faire sentir un peu cosy, comme fille, ce que tu veux, mais en bonne compagnie, en compagnie d'une amie, d'une certaine façon, et surtout un petit moment pour toi. Je te propose, alors je ne sais pas si cette vidéo se fera en deux parties ou non, on va commencer, mais cette vidéo, ce n'est que des triggers que tu n'as jamais vues dans une de mes vidéos. Jamais, jamais, puisque tout vient de mon voyage, ce sont des triggers uniques que je te ramène de mon voyage au Japon. Au Japon, loin de moi, l'idée de te parler du Japon, en louant l'argent de travers, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur ce voyage, et aussi, je n'ai pas envie forcément de te griller à toi ton voyage, si tu le prépares, on ne sait jamais. Tu pourras retrouver la rediffusion de mon live Twitch qui vient, enfin qui n'a pas encore eu lieu, mais qui aura déjà eu lieu. Au moins, tu regarderas cette vidéo pour savoir comment s'est passé mon voyage, et toutes mes anecdotes de mes petits yeux. Cette vidéo-là est dédiée uniquement à ta relaxation et aux triggers, avec quelques petites anecdotes en passant. Mais je n'entrerai pas trop dans les détails, je veux que tu puisses te relaxer. Il y a autour de moi 18 kilos de triggers. Je les ai pesés, donc j'en ai un peu partout. J'ai ramené l'équivalent d'une valise entière d'objets que je voulais ramener du Japon. Et on va commencer cette petite vidéo par un petit... Parce que ça aussi, c'était quelque chose. Je me suis beaucoup inspirée de tout ce que j'ai pu voir de relaxant dans ce pays. Et j'aimerais qu'on commence par un petit rituel qu'ils font aux abords des temples bouddhistes, notamment. Mais je trouve que c'est un geste qui est très sympa. D'ailleurs, j'ai ramené plein d'idées de vidéos. Enfin, je te ferai plein de vidéos. Je me suis noté plein d'idées. Donc, ils font quelque chose, je ne sais pas si c'est vraiment avec de l'ensemble. En tout cas, ils allument un petit bout de papier. Et ils font ce geste avec la fumée. Donc, je vais te demander de faire ce petit geste. Comme si tu amenais vers toi un peu de relaxation. Un peu de détente. Tu verras ce petit vent que tu te fais à toi-même. C'est vraiment, tu amènes vers toi des ondes positives. Allez, encore. Voilà, et tu fais ça. Tu l'amènes vers toi. Tu me diras en commentaire si ça peut t'intéresser. C'est une vidéo relaxation japonaise, on va dire ça comme ça. Et non pas relaxation avec finition japonaise, qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vais faire ma bande. Ok, commençons. On commence par deux petites choses. Puis des plus grandes. Je vais faire un peu de manière aléatoire. On commence par ceci. C'est un gros gros gros. Un gros gros. Ça vient d'un jeu qui s'appelle Z, tu l'as dans Breath of the Wild et Tears of Kingdom. Et ce sont des petits bonhommes que tu dois trouver dans le jeu, qui te donnent des noix et qui te permettent d'agrandir ta sacoche. Bref, si tu n'as jamais joué, on s'en fiche. Mais en tout cas, même si tu n'as jamais joué au jeu, on peut quand même noter que c'est des petites pépettes assez mignonnes. Ils font des bruits très mignons. Et cette petite tenora de gros gros va te détendre. Donc je l'ai acheté dans la boutique Nintendo. Je n'oublie pas aussi la vidéo sur l'avion. Elle arrive. Noix de Goroku. Petite noix de Goroku. Ça. C'est un onigri. Un onigri. Alors, il faut savoir, je crois que ça s'appelle des gachapon, quelque chose comme ça. Au Japon, il y a beaucoup de machines dans lesquelles tu mets des pièces. Il y a une boule qui sort avec des objets parfois un peu aléatoires ou thématiques. Et je voulais un onigri. Un onigri, c'est une boule de riz avec dedans du thon mayonnaise. Plein d'autres choses. J'en ai mangé beaucoup au Japon. Un onigri. Très mignon. Onigri. 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 Petit onigri. Quand je dis la vidéo sur l'avion, c'est que, entre parenthèses, j'étais une phobique de l'avion. J'ai réalisé un stage contre la peur en avion en octobre à Genève. Et la vidéo est toujours en cours de montage. Mais voilà, je voulais juste t'envoyer cette vibe positive. De dire qu'une peur se dépasse. J'ai fait à peu près 50 heures de voyage. Donc, plus de la moitié, je dirais, en avion. Plus de la moitié même. J'ai fait combien ? Je ne sais plus. Mais beaucoup, beaucoup d'heures. Et je me dis, tout est possible. Un petit onigri. Un petit onigri. Un petit onigri. Un petit onigri. Bisous tonigri. Et donc, ça s'était accroché à mon sac pendant 15 jours. Vraiment trop mignon. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais il a tenu. J'avais eu également un Pokémon. Et il a clagué. Enfin, il est tombé. Heureusement. On va passer du Kokodan, je te préviens. Une petite carte. Je vais te la montrer. Alors, je ne suis pas joueuse. Je ne joue pas aux cartes Yu-Gi-Oh. Mais si tu as regardé quand tu étais plus jeune, tu sauras que cette carte, c'est une carte emblématique dans Yu-Gi-Oh, puisque c'est le magicien des ténèbres. Et c'est écrit en japonais. Et elle est holographique. C'est plus par souvenir. On regardait beaucoup avec mon père. Et je m'étais dit que ce serait sympa de te montrer cette carte aussi. Elle m'a coûté 480 yens. Soit quelques euros, quoi. 1 euro, c'est à peu près 150 yens. Voilà. Pour 1,10. Et au Japon, ils ont 8 heures de plus que nous. Petit décalage horaire. C'est vraiment une très jolie carte. Voilà, juste parce que c'est un souvenir. Parce que c'est un chouette souvenir et que je trouvais ça joli. Et elle ira fièrement, je pense, peut-être dans ma petite collection de cartes Pokémon. Ou simplement dans mon portefeuille. Mon portefeuille. Mon portefeuille. Je ne sais pas si tu as regardé quand tu étais jeune aussi, Yu-Gi-Oh. Peut-être pas. Et si tu n'as pas regardé, on s'en fout. Ce n'est vraiment pas grave. Ceci. J'ai caché beaucoup de conneries quand même. Je ne veux pas te mentir. D'ailleurs, je vais mettre ces petites chouettes. Peut-être après, je vais te les montrer. Ce sont des boucles d'oreilles. Je ne les ai pas ouvertes depuis. Que la dame me les a emballées. Il faut savoir que fin mars, début avril, c'est la période des sakura. Donc, des fleurs de cerisier. Et j'avais trouvé ces... J'avais trouvé ces petites boucles d'oreilles très jolies. Je te mets mon trou. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, je les ai trouvées trop mignonnes. C'est une petite dame. Elles sont faites au Japon. Et je ne sais pas, j'avais bien aimé un peu le design. Voilà, tout simplement, ces petites que je vais porter fièrement au printemps. Ces petites boucles d'oreilles que je vais porter fièrement au printemps. Je ne porte pas trop de boucles d'oreilles. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas... En fait, ce n'est pas que je n'aime pas, j'adore. Je n'ai pas le réflexe d'en porter, en fait. Tu me verras les porter certainement, avec beaucoup de virgles. Je vais les perdre au bout d'une semaine. Ça, c'est ce que je ne te dis pas. Parce que je ne suis pas... Les boucles d'oreilles, je les perds toutes. Donc, japonais. Des petits boucles. Alors, je ne sais pas tous dans l'ordre. Donc, un petit manga. Patac des titans. En japonais. Je ne sais pas si c'est le plaisir. D'ailleurs, tout est emballé comme ceci. Tous les mangas sont emballés. Ils aiment beaucoup le plastique au Japon. Quelque chose qui m'a beaucoup... D'ailleurs, tu sais que... Je pourrais te parler de ce voyage. Vraiment, on va faire presque une vidéo. Mais bon, j'avais dit que je ne le ferais pas. Parce que je ne veux pas de spoil. Peut-être que je préviendrai sur toutes mes anecdotes. Vraiment, tout ce que j'ai pu voir. Tellement que j'ai des choses à te dire. La place de la femme. J'ai trop de trucs à te dire. Mais bon. Ça prendrait des heures. Ok. Évidemment, tu sais bien. Je suis fan de After X, Under. Donc, je me suis pris quelques petits volumes. Que tu peux trouver aussi ici. C'est vraiment ça qui prend le plus de poids en réalité. Quand tu pars en voyage. Je te le dis pour toi. Fais attention. Quand tu prends des livres, ça pèse des tonnes. Non. Je suis tellement contente de faire du tapping sur tout ça. C'est tellement unique. C'est tellement de choix. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. D'ailleurs, je ne veux pas trop la thématiser Japon parce que ce n'est pas vraiment que des triggers japonais. Mais c'est plein de nouveaux triggers. Alors, celui-là, il faut que je te le montre. Je suis tombée dessus dans une petite librairie. Et déjà, je trouve ça trop mignon. Et en fait, c'est beaucoup de petites choses très mignonnes pour t'apprendre. À parler japonais. Mais c'est en anglais, du coup. Tu vois, il y a vraiment des scènes archi-cutes avec des chats et tout. Et je ne sais pas, je me suis sédantée par ce petit bouquin. Je ne sais pas, les illustrations vraiment sont incroyables et mignoles. C'est mon petit côté kawaii qui ressort dans ces achats. Il y a vraiment trop de trucs, tu vois. Trop mignon. Des chats qui dansent, des shibas. Enfin, il y a tout ce que tu peux rêver. C'est incroyablement mignon. Regarde-moi ça. Des petits chats avec leur bento dans un avion. Ou dans, non, c'est dans leur TGV. La chicane scène. Voilà. Si tu mets une petite vidéo un jour sur ce magnifique petit bouquin pour enfant. En réalité, je l'ai trouvé dans le rayon. Enfant. Vraiment, c'est mon bonheur. Si tu aimes les choses kawaii, comme moi. D'ailleurs, je me suis fait une commande de coques de téléphone. J'en ai acheté une dizaine, je pense. Je vais te faire une vidéo que de ça. Je me suis rendu compte de, j'ai cherché que ça d'ailleurs, toutes les vacances, des coques de téléphone. Donc, j'en ai commandé en rentrant en fait. Je vais te faire une vidéo full coque de téléphone. Tapping téléphone, coque de téléphone. Ma passion, vraiment. Voilà pour ce petit bouquin que j'ai trouvé. Une dernière image pour le plaisir. Allez. Vraiment, tout est trop mignon, regarde-moi ça. C'est vraiment trop cute. Vraiment, ce bouquin. C'est un peu ma fierté, tu vois. Encore des mangas. Alors, je ne vais pas tous te les montrer. Ça, c'est donc Clémor. Ma joie, vraiment. Je te conseille ce manga. Donc là, je peux te montrer un petit peu. Ça, c'est clair. Magnifique. Une histoire de dingue. C'est sur Netflix. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Vraiment, trop de bonheur. D'avoir, bah je les ai encore là. D'avoir trouvé encore Clémor. C'était dingue. Après, il faut aimer, il faut aimer les animés, il faut aimer les mangas. Tu as le droit de ne pas aimer. Mais, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, c'est Teresa. Bref. Des personnages mythiques de la série. Enfin, de l'animé. Je te souhaite vraiment de découvrir ça. Également, Dragon Ball. D'ailleurs, l'auteur est décédé pendant que j'étais là-bas. Petit souvenir, quand même. S'il y a des triggers que tu as adorées, dans toute la liste que tu vas voir aujourd'hui, n'hésite pas à me dire. Je te ferai une petite vidéo spéciale où je garderai les meilleurs. Personne. Alors, bon, tu me connais. Soumboney. Des cartes Pokémon. Bien sûr. Comme toute... Comme toute qui se respecte... Respecte. Des cartes Pokémon. Donc, celle-là, c'est davantage fait pour un peu s'amuser comme ça. Donc, il y en a quatre. Un petit mix de cartes. Pour le plaisir d'en avoir des jolis. Ils ont un vrai truc avec les cartes Pokémon. Vraiment trop bien. C'est vraiment. Et en plus, c'est des vachement jolies cartes. Franchement, pas d'arnaque. Avec mon petit ectoplasma, bien sûr. Alors, des petites cartouches de 64. Avec, je crois que c'est Pokémon Stadium, quelque chose comme ça, ou Colosseum. Un truc des deux. Un des deux. Je te montre. Un truc de cartouin. Un truc de cartouin. Un truc de cartouin. Petit plaisir aussi Pokémon bien sûr Encore un manga Attaque des titans Manga qui est animé d'ailleurs Un peu Je sais pas comment te le décrire Mais tu as peut-être déjà entendu parler De cet animé Vraiment je pense un animé un peu choquant Pour moi Qui me met mal à l'aise Il y a un vrai truc Mais qui me Qui me met mal à l'aise Qui me fait flipper en fait Hop Encore Petit plaisir visuel Un petit bouquin sur une Très beau bouquin honnêtement On va pas se mentir D'ailleurs je ne sais pas si tu es allé voir le 2 Ça c'est le 1 Je vais aller le voir dans quelques jours Ce que t'en as pensé Ce que tu es En tout cas très joli Et enfin Alors ça je ne sais pas si tu me connais C'est le magazine Jump Weekly Shonen Jump Donc en fait Il fait un bruit de fou déjà Je kiffe Donc pour l'histoire en fait Tu vois c'est En fait Comment dire Donc au Japon Ça s'est vendu Pour des centaines de milliers d'exemplaires Et en fait Toutes les semaines Il y a Comment dire Tous les mangas Qui veulent se faire éditer Font publier les premiers Épisodes Ou les premières séries De leur animé Et certains vont se retrouver là dedans Donc c'est un papier très cheap Comme tu peux le voir D'assez mauvaise qualité Mais en gros Tous les animés Ou tous les mangas Que tu peux connaître Aujourd'hui Sont passés par Jump Et en fait Les lecteurs Vont voter Pour le manga Qu'ils ont préféré Et celui-ci Pourrait être édité plus tard Donc Tout ce que tu connais Dragon Ball One Piece Enfin bref Tout est passé un jour Là dedans Tout certains modèles Qui coûtent Plusieurs milliers d'euros Typiquement Avec Notamment Dragon Ball Donc voilà pour la petite histoire C'est un papier De mauvaise qualité Mais le but n'est Que de découvrir En fait Que de nouveaux De nouveaux mangas Voilà pour la petite histoire Et ça Ça fait plaisir D'en avoir En vrai On devra avoir Des trucs comme ça En France aussi Je te montre un peu Le visuel Et voilà Pour le premier sac Je range Et on continue Passons à la suite Donc ce que tu vas voir Là n'est pas forcément Quelque chose Que j'ai acheté Mais que j'ai récupéré Dans la rue Donc en gros Comment t'expliquer Ce que tu vois là En fait Ce sont des Escortes Des hommes Qui vendent leur corps On va dire Qui sont pour moi Pas très Et c'est très répandu Au Japon En fait Ce sont des hommes Des femmes aussi Qui vont te vendre De l'affection Pour de l'argent Et te faire dépenser Un maximum d'argent En tout cas aux femmes Mais il y en a un peu partout Dans Dans certains quartiers De Tokyo notamment Et c'est assez choquant Il y a même écrit Combien ils rapportent Par mois Etc Et t'as des femmes Qui vont donc dépenser Une blinde Pour être avec ce genre de gamme Et donc j'ai pris J'ai pris ce bouquin Un peu pour le souvenir Tu vois Mais il y a vraiment C'est pas ma gamme Je vais pas te mentir Honnêtement Je me suis pas rincé l'oeil Je me suis pas rincé l'oeil Au Japon Je vais pas te mentir J'ai pas été subjuguée Par la beauté masculine Je l'ai pas été honnêtement J'ai pas trouvé Chez le japonais Un truc qui me fait Me sentir Différente Tu vois Je vais pas te mentir C'est pas mon délire Mais Puis surtout Enfin je sais pas du tout On est tellement loin De ce truc Tu sais genre Tout ce qui est acheter de l'affection Et ne pas être dans un truc sincère Mais je t'invite à aller voir Tape host H-O-S-T Host Japon Pour voir l'histoire Qui est autour de ça Mais C'est quand même assez ouf Il y a des femmes aussi Qui font ça Enfin voilà Il y a un niveau de Là c'est que j'ai été au Japon C'est un vrai sujet Mais Il y a d'autres youtubeurs Qui en parlent bien mieux que moi Notamment Dev Ici Japon Mais ouais C'est trop bizarre Hop Du saké Ça aussi Ça pèse son poids On dirait pas comme ça Donc je l'ai pas forcément acheté Je l'ai eu dans un Dans un hôtel J'ai fait quelques hôtels J'ai fait quelques hôtels Plus luxueux Et j'ai fait des hôtels Les moins chers J'ai fait des hôtels luxueux Au milieu Et à la fin De sorte à avoir envie D'être à la fin Et au milieu Pour faire une pause Parmi des hôtels Qui étaient moins ouf Et celui-là Fais partie du Dernier Dernier Des derniers hôtels Voilà Sachant que le saké N'a rien à voir Avec ce qu'on boit nous En France En France On te sert Quelque chose D'extrêmement fort Et là-bas C'est presque Plus De l'eau aromatisée Ça n'a rien à voir Avec ce qu'on boit nous Comment dire Une petite T-shirt Tout ça Il faut savoir Qu'à là-bas C'est le royaume des Shiba J'ai pas vu Beaucoup d'autres chiens Excepté des Shiba Et des Shih Tzu Le Shiba Le Shiba Est le maître En fait De ce monde Qu'est le Japon Celui-là Partira Chez un proche Du coup Là On tombe sur Mes achats Personnels Des chaussettes Pikachu Pikachu Que je trouvais Très mignonne Très fluffy So Kawaii J'ai eu Une vibe Kawaii Là-bas Et j'ai eu Aussi Genre Ça a été Trop bizarre Les femmes Là-bas Sont Extrêmement Féminines Elles sont Beaucoup En mini-jupe En robe Presque un peu Sexy Etc C'est vraiment Pas quelque chose Dont on a l'habitude Ici En France En tout cas Si tu fais ça En France Bah t'es pas Pas très bien vu Je pense Que c'est La réalité des choses C'est triste Mais voilà Là-bas Elles sont vraiment Elles-mêmes Elles sont femmes Il y a d'autres Problématiques Mais j'ai une vibe En mode J'avais envie D'être plus féminine Rentrant Et ça fait partie Des choses que je ramène Du voyage C'est l'envie D'être plus féminine Tu vois Je suis pas masculine Mais je suis pas la meuf En talons aiguilles Je suis pas la meuf Pouponnée Toute la journée Je suis plutôt Avec un petit suite A capuche chez moi C'est vrai que parfois Je trouve que j'essaie Trop d'être Passe-partout En sortant Alors que Au regard de ma trentaine Je pourrais être plus femme Je sais pas si tu Ressens ça J'ai vraiment Une difficulté A être féminine Comme si je n'étais pas Légitime à l'être Tu vois C'est vraiment Trop de trucs Et j'ai l'impression Que si je suis féminine Je fais partie D'une classe de femme Qui ne me correspond pas Prolématique Qui est très Qui ne veut rien dire Mais enfin bon bref Si tu as cette problématique Je serais ravie D'échanger avec toi Comme si je ne me sentais pas Légitime A être une femme féminine Et j'ai un problème Avec le regard aussi Je n'aime pas Quand je suis féminine C'est à dire Quand je suis en robe Etc Je vais prendre forcément Une remarque Dans la journée De la part de gens Des regards Pas très Pas très sains Aussi Et c'est quelque chose Qui me dérange beaucoup Raison pour laquelle Je passe assez inaperçue Dans la rue Ce qui n'est pas très bien Puisque ce n'est pas A l'âge de 70 ans Où je me sentirais Moins bien Dans mon corps Que j'en aurais envie Mais bref J'ai eu un vrai malaise Au bout d'un moment Là-bas Mais je t'en parlerai plus Si tu veux Un des seuls vêtements Que je me suis acheté Au Japon En fait il faut faire Un petit nœud devant Tac, 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 tac Bref Je trouvais ça Très mignon Assez court en réalité Mais Je trouvais ça Cuit de fou Je crois pas Que je l'ai payé très cher Ou alors Peut-être Mais c'est un des seuls Vêtements Que je me suis acheté Je me suis Bon flemme quand même Tu vois Pareil Comment je vais aller ça Je sais pas Y'a plus le prix Bref Très ménatière Je serais certainement Très mignonne dedans Quand est-ce que je le mettrais Je n'en sais rien Mais Honnêtement Bel achat Alors Petit nœud Que j'ai acheté Dans un quartier Trop trop bien Que j'ai eu Tout le long Quasiment De mes vacances Dans les cheveux Elle porte beaucoup De nœuds Et vraiment J'adore les nœuds J'aimais avant Déjà de partir Mais là J'aime encore plus Tu vois Je pense que Je porterais plus de nœuds Mais pareil Est-ce que ça fait pas Fillette Est-ce que je vais pas Être mal regardée En France Je n'en sais rien Et je sais que tu vas me dire Mais tu t'en fous Aline Porte ce que tu veux Mais il y a un sujet En vrai Je vais te mettre le nœud Attends On va voir ça Te va bien Il y a un truc Quand même Hop Moi je trouve que ça va bien Tu trouves pas que ça te fait Ça rend Tu trouves pas que ça rend Kawaii Genre vraiment Moi tu le mets pas comme ça Tu te doutes Kawaii Très mignon D'autres chaussettes Alors Vraiment je suis tombée Dans un truc J'ai aimé ce qui était kawaii Donc j'ai acheté Ce qui était kawaii C'est un monde de chaussettes Soyez honnêtes Hop Et Vraiment Bips de fou Quoi Je te propose Que nous finissions cette vidéo Là dessus On se retrouve dans une deuxième partie Comme ça On crée du suspense Et tu rends envie de voir De quoi constituer mon sac De 19 kilos Ouais puis après ça va faire trop Et ça va permettre de ranger entre temps Donc je te propose De faire un petit dodo maintenant Et je te promets que la deuxième partie Arrivera juste après celle-ci Et j'espère que cette deuxième partie Te donnera envie Faites vos rêves Et on se retrouve On se retrouve dans une prochaine vidéo Pour la suite A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada